Hébreux, chapitre 12 C'est pourquoi voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'Auteur et le Finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui endurera une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Cependant vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir, lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards, et non des fils. De plus nous avons eu des Pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence, ne voudrions pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits, et vivre. Car en vérité il nous châtiait quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux, néanmoins ensuite il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. C'est pourquoi relevez les mains qui pendent et les genoux affaiblis, et faites des sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné hors du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur, veillant assidûment de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume en jaillissant ne vous trouble, et de ce fait beaucoup ne soient souillés, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur, ou une personne profane, comme Esaü, qui, pour un morceau de viande vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec l'arme. Car vous n'êtes pas venus au mont qui peut être touché, et qui brûlé par le feu, ni de la noirceur, et de l'obscurité, et de la tempête, et le son d'une trompette, et à la voix des paroles, laquelle voient ceux qui l'entendirent implorèrent pour que la parole ne leur soit plus jamais adressée, car ils ne pouvaient pas endurer ce qui était commandé, et si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou transpercée d'un dard, et si terrible était la vue que Moïse dit, « Je suis extrêmement effrayé et j'en tremble, mais vous êtes venus au Mont-Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges, à l'Assemblée générale et Église des Premiers-Nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu le Juge de tous, et aux esprits des hommes justes rendus parfaits, et à Jésus le Médiateur de la Nouvelle Alliance, et au sang de l'Aspersion, qui parle de meilleure chose que celui d'Abel. Voyez à ce que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s'ils n'échappèrent pas ceux qui refusèrent celui qui parla sur la terre, combien plus n'échapperons-nous pas, si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel, dont la voix ébranla alors la terre, mais maintenant il a promis, disant, « Encore une fois j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et cette parole, encore une fois, signifie la suppression de ces choses qui sont ébranlées, comme des choses qui sont faites, pour que ces choses qui ne peuvent être ébranlées puissent demeurer. C'est pourquoi nous, recevant un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce, par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte selon Dieu, car notre Dieu est un feu consumant.